L'idée vient déjà de notre groupe GL Evans, puisque GL Evans a le premier salon au monde de la gastronomie, avec le CIRA qui est organisé tous les deux ans à Lyon, et un des autres sites du parc GL Evans, le site de Toulouse, a créé un premier salon régional qui s'appelle également SMART. Donc nous avons été dans cette logique-là, à la fois de la logique du CIRA, la logique du SMART Toulouse, et puis au regard aussi de ce qui se passe sur notre région, de s'apercevoir que nous sommes une grande région de gastronomie, et qu'il manquait un salon professionnel pour la gastronomie. D'où cette idée de créer ce salon, idée qui a émergé il y a déjà plus de deux ans, le temps de mettre en place ce salon, il a fallu plus d'un an et demi de travail. Les objectifs de ce salon, comme pour tout événement, nous essayons d'avoir un événement qui permette la rencontre entre les professionnels et les visiteurs de ce salon, sachant que c'est avant tout un salon professionnel, donc qui va s'adresser à tous ceux qui œuvrent dans les métiers de l'alimentaire, de la restauration et de l'hôtellerie, de trouver face à eux des solutions en termes d'exposants ou de services. Donc objectif, à la fois réunir une centaine d'exposants, et objectif, ça nous le saurons à la fin du salon, de réunir 5000, 6000, peut-être 8000 visiteurs professionnels qui viendront fréquenter cet événement. Mais au-delà de ces objectifs qualitatifs et de finalité de ce salon, c'est aussi de présenter à tous des grands shows culinaires et des animations pendant les quatre jours de l'événement. Qu'est-ce que les gens vont pouvoir découvrir sur ce salon ? Alors au niveau du visiteur professionnel, vraiment, donc tous les professionnels des métiers de bouche et CHR, donc c'est vraiment une offre exhaustive au niveau des produits. Donc ça concerne autant, il y a une offre concernant tout ce qui est produits alimentaires et boissons, une offre pour tout ce qui est matériel, nouvelles technologies, arts de la table, et une partie pour tout ce qui est matériel lié à la boulangerie et la pâtisserie. Donc vraiment une offre la plus complète possible. Il était pour nous inconcevable de mettre en place un salon professionnel sans l'implication justement des différents acteurs, donc que ça soit la chambre de métier avec toutes les fédérations, également la chambre de commerce, l'UPIM, donc le syndicat de, enfin c'est l'union professionnelle de l'industrie hôtelière de Moselle, donc vraiment tous les acteurs professionnels qui sont impliqués depuis le début sur le salon. C'est vraiment eux qui nous ont donné les grandes lignes directives, pour que ça soit au niveau des exposants, au niveau des animations, des concours, donc vraiment une implication totale des professionnels. Alors les exposants c'est plutôt à destination des professionnels ? Alors c'est vraiment le cœur du cible du salon, c'est les professionnels. Par contre, bien évidemment, de par la qualité du salon, et notamment des concours et des animations et de tous les chefs qui seront présents, il y a la possibilité pour le public d'assister à ces différents concours et animations. C'est un point important pour nous, mais au niveau des exposants présents, c'est une grosse majorité dédiée aux professionnels, c'est-à-dire en termes de visiteurs, c'est tous les restaurateurs, tous les hôteliers, tout ce qui est lié à la grande et moyenne surface, les collectivités. On va peut-être en revenir sur les manifestations, les démonstrations et les concours. Alors, très bien, on va démarrer par les concours si vous le souhaitez. Donc un grand concours, un moment fort, on va mettre Michel Roth en place d'honneur à ce salon Smart à travers un concours qui s'appelle le Cristal, Michel Roth, regroupant donc six équipes avec chaque équipe constituée d'un cuisinier, d'un maître d'hôtel et d'un sommelier qui vont s'affronter et dans la bonne humeur, mais dans l'esprit de compétition. Démonstration, donc on va faire parler aussi de nos produits, puisque quand on va faire de la bonne cuisine, il faut des bons produits. Donc le dimanche, on mettra un producteur à l'honneur, six producteurs à l'honneur à travers une des recettes simples réalisées par des chefs de la Moselle Gourmande, puisque la vedette, ce sera donc le produit. Le lundi, on fera intervenir un chef d'une cuisine qui est la cuisine de demain, la cuisine Fusion, autour de Maire Ouvrée de France, donc chez les bouchers, les boulangers. Le mardi, c'est le jour de nos étoiles, ce jour de nos étoiles, donc qui seront présents, ils sont à 7 à se relayer de 11h à 19h, à travers des spécialités propres à leurs établissements et à leur style de cuisine. Et donc le mercredi, des choses qui vont bien avec notre profession, donc c'est du décor, sculpture de glace par Jean-Charles Lemoy, donc décoration florale par Georges Muller, mais vous êtes France fleuriste, également par un lycée qui fera une démonstration culinaire, et puis on parlera de vin avec Jacques Legros, autour de quelques sommeliers professionnels. Notre objectif, c'est de faire plaisir à tous les amateurs de bonne chair et de bonne table, aussi aux amateurs de rencontres de chefs qui sont passionnants, qu'on voit rarement, puisque quand on va au restaurant, on voit bien souvent le personnel de service pas des chefs, donc ce salon donne l'occasion de côtoyer les chefs, de les rencontrer, je dirais, hors de leurs établissements, et de pouvoir communiquer. Donc voilà, est-ce que tous ceux qui trouvent un intérêt, il faut vraiment être passionné de cuisine, ce salon est surtout ouvert à tous les passionnés de cuisine et de gastronomie. L'objectif déjà des démonstrations, de faire quand même des recettes qui sont à la portée de tout le monde, enfin de ceux qui aiment cuisiner, donc aussi à travers nos exposants, on peut trouver certainement des produits qu'on peut acheter, qu'on verra durant les fêtes, et ensuite dans les vins, dans les conseils d'accompagnement, et puis ensuite les chefs sont à disposition, qu'ils soient mausolants, ils circulent dans le salon, ils répondent aux questions, donc on est là pour faire une grande messe entre nos clients qui viendront à ce salon, et puis nos chefs.